Musique Bienvenue dans ce jour numéro 4 Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau thème Aujourd'hui nous allons parler poudre lindise et écriture Alors vous allez voir je vais mettre plein de couleurs Et je vais surtout faire quelque chose que j'adore faire Je vais faire un petit carnet Mais un carnet bien spécifique vous allez voir Alors je m'attèle déjà à créer ma couverture J'ai pris un papier mix média 300 grammes de chez Canson Et j'avais envie de mettre pas mal de textures sur cette couverture Du coup je pars sur des compresses Que je vais venir déchirer en petits morceaux Enfin couper tout du moins en petits morceaux Que je vais venir un peu détendre à la main Et puis avec du gel médium épais Et bien je vais venir coller des morceaux de compresses Un petit peu partout sur mon papier mix média Donc vous verrez ça va apporter pas mal de textures Ça rigidifie aussi le papier Ça faisait un petit moment que je n'avais pas utilisé cette technique Que j'aime beaucoup Voilà donc rien de bien compliqué Simplement des compresses Alors c'est des compresses qui sont périmées N'achetez pas de compresses pour faire ce genre de création Vous pouvez utiliser autre chose d'ailleurs que des compresses Par exemple quand j'en ai Je garde aussi par exemple les filets de légumes Vous savez quand vous achetez des citrons par exemple Ou des clémentines ça va être la saison Je peux garder le filet Et puis m'en servir aussi de la même façon Ça apporte également de la texture C'est très sympa Ça évite de jeter C'est du recyclage Ici c'est des compresses qui étaient périmées Donc je les recycle comme ça Pourquoi du gel médium épais ? Parce que ça enrobe un peu plus la compresse que du liquide Voilà j'ai les deux Donc je peux me permettre de prendre un coup du liquide Un coup du épais Je sèche le tout bien au heat gun Et ensuite je vais venir mettre une bonne couche de gesso Pour venir imperméabiliser le restant de mon papier Et puis voilà pour que ce soit blanc Blanc partout bien correctement Pourquoi l'imperméabiliser ? Parce que je vais venir travailler avec des poudres Lindis Donc je vais apporter pas mal d'eau Donc voilà il faut que mon papier soit bien préparé Comme à chaque fois je sèche entre chaque couche Et ici je vais revenir apporter encore une fois De la texture avec un pochoir et de la pâte de structure Un pochoir écriture donc avec des lettres Je vais venir un petit peu partout Mettre ce pochoir Une fois que les poudres seront activées On verra un peu plus le pochoir Ça amène un intérêt autre que les compresses Et c'est très sympa aussi Donc j'essaye de choisir les endroits de mon pochoir Où j'ai des lettres un peu plus petites qu'à d'autres C'est vrai qu'à certains endroits C'est des grosses lettres sur mon pochoir Je suis quand même sur un format assez petit Donc voilà je fais vraiment des lettres assez petites Donc je choisis les endroits Une fois que j'ai mis ma pâte de texture Je viens bien sécher Et maintenant je vais venir m'amuser avec mes poudres Lindis Alors vous allez voir je vais utiliser pas mal de poudres De différentes couleurs Quand j'aurai terminé je vais vous faire un arrêt sur image Où il y aura tous les petits pots Lindis Avec les noms si ça vous intéresse Je pars avec des couleurs qui sont assez pâles Pour ensuite venir intensifier J'ai des poudres flat comme j'ai des poudres avec des mica Voilà je mélange les deux Moi ça ne me dérange absolument pas Donc la technique est simple Avec un pinceau je viens prélever un peu de poudre Que je viens mettre sur ma couverture Et puis avec un petit 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 dos Je viens activer cette poudre Et puis je viens jouer en tournant Voilà comme je suis en train de faire En jouant avec mon papier Pour que l'encre qui a été activée Se balade un peu Donc entre les différentes textures Il y a pas mal de creux, de bosse Donc voilà Il faut vraiment venir jouer avec son papier Pour que les poudres se mettent un peu partout Et puis se mélangent un peu entre elles Ne pas oublier qu'à chaque fois Qu'on rajoute de l'eau Ou quelque chose d'humide Les poudres Lindy se réactivent Donc je sèche à chaque fois Que je mets une couleur Mais lorsque je vais venir Pchiter de l'eau Comme là par exemple C'est une couleur un peu Vert pâle, vert bleu d'eau Il y a un mélange en tout cas De pigments verts et de pigments bleus Lorsque je viens Mettre de l'eau pour activer cette couleur L'eau qui touchera le pigment d'à côté Se réactivera Donc c'est bien quand on veut mélanger ces couleurs Mais lorsque par exemple On veut venir rajouter quelque chose Sur une poudre Lindyze qui est sèche Il faut bien avoir à l'esprit Que si on rajoute de la colle Ou du gel médium Ça va réactiver les poudres Lindyze Voilà Donc là dans ce cas là C'est plutôt pas mal C'est même un avantage Que les poudres se réactivent Mais des fois c'est vrai que c'est un peu plus Un peu plus embêtant Donc je commence à faire Vous voyez un dégradé Rose, orange, vert, bleu Et je sèche donc à chaque fois Et j'essaye de faire en sorte Que mes couleurs se floutent un peu entre elles Et puis maintenant je vais venir intensifier les couleurs Là où je veux qu'elles s'intensifient Donc en haut à droite je vais venir remettre Un rose beaucoup plus soutenu Puisque j'étais partie vraiment sur un rose Un rose assez pâle Maintenant que j'ai ma base Je viens ré-intensifier un peu Donc je sèche bien Et puis je vais faire pareil Sur différents endroits De ma couverture N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin De la vidéo Comme à chaque fois Je vous fais des plans plus gros Plus près en tout cas De la création Et vous verrez mieux je pense Le travail de texture Des mélanges de couleurs A la fin de la vidéo Donc voilà Si ça vous intéresse Je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo Pour voir cette partie Parce que ça reste Voilà une technique Qui apporte plein de petits détails Très intéressants Qu'on ne voit pas forcément là Tout de suite En prime abord Tout de suite En plus là la vidéo est un peu accélérée Donc il y a plein de choses qu'on ne voit pas Donc voilà Je suis venue ajouter un orange Un peu plus soutenu Un orange et jaune Et puis maintenant un vert Voilà donc vous aurez compris On est parti Sur les couleurs de l'arc-en-ciel Le jour où je fais cette vidéo On est On est mi-novembre Et il fait Mais pas beau du tout Du tout Du tout Du tout Donc voilà J'ai vraiment besoin de couleurs Mais de toute façon Généralement je fais toujours des choses Plein de couleurs Donc là ça faisait du bien D'avoir un peu Un peu d'arc-en-ciel A l'intérieur Je rajoute un petit peu De violet En bas à droite Et puis je vais intensifier Un petit peu Mon bleu En haut à gauche Avec un violet Voilà ça va apporter Une nuance supplémentaire au bleu Voilà Comme je vous le dis Je viens jouer Avec le papier Pour que l'encre Se balade Et je sèche Voilà le travail Au poudre Lindy's Et donc maintenant Je vais vous faire Un arrêt sur Sur image Avec toutes les couleurs Que j'ai utilisées Si vous souhaitez reproduire Cette couverture Maintenant Je n'oublie pas Qu'il y a le côté Écriture à respecter Dans le thème du jour Du coup je vais venir Avec des petits pochoirs Et de la stazone Et bien rajouter des mots Ici le petit mot Love Que je vais venir tamponner Je vais essayer de tamponner Là où il n'y a pas Trop de texture Là où il n'y a Ni pochoir Oui ni pochoir Ni pâte de structure Ni gaz De coller Et puis j'ai un autre Un autre pochoir Là avec des écritures De fond Que je vais venir mettre Un petit peu partout Histoire d'ajouter Un peu plus de détails Et d'intérêt À ma couverture Ensuite Je vais essayer D'apporter un peu D'éclaboussures Sur mon Sur mon fond Sans trop de succès Puisque Comme je vous l'ai dit Lorsqu'on ajoute Un médium liquide La poudre se réactive Donc en fait Mon gesso Va se colorer Finalement Avec les poudres Donc mon gesso Ne restera pas blanc Mais de près On voit quand même Qu'il y a eu Des petites éclaboussures Donc voilà Ça apporte quand même Un petit peu D'intérêt Ici c'est un papier Que j'ai imprimé Tout simplement Un papier imprimant Avec une citation Qui dit L'écriture C'est le cœur Qui éclate en silence J'aime beaucoup Cette citation Et ça va être La petite citation Que je vais mettre Vous verrez Sur le devant De mon carnet Donc pendant Que ma couverture sèche Je fais Cette petite Étiquette Que je viens colorer Avec des Pareils Des poudres Lindis Mais là Qui sont déjà Je les achète déjà En spray Et je vais laisser sécher En attendant Je vais venir M'occuper de l'intérieur Du carnet Parce qu'il est blanc Pour l'instant Je voulais apporter Encore un peu plus D'intérêt Et puis toujours Un petit peu plus De rigidité A ma couverture Plus on ajoute De papier Plus le papier Se solidifie Et devient rigide Donc Eh bien Je vais simplement Venir ajouter Des morceaux De feuilles De livres Toujours dans le thème De l'écriture Ici Avec mon gel Medium Liquide Je viens Coller Donc Des feuilles De livres Sur tout L'intérieur De ma couverture Donc C'est des C'est un vieux livre Et puis Je le recycle Comme ça Donc voilà Tout l'intérieur Est recouvert De papier De livre Je vais bien laisser Je vais bien sécher Avec mon heat gun Je vais rajouter Une couche De gesso Pour que Voilà Le côté Écriture Soit un petit peu Plus Un petit peu Plus estompé J'utilise Le gesso De chez Action Parce que Il est Il est couvrant Il est couvrant Mais pas trop couvrant Non plus Vous le savez C'est un gesso Que j'aime beaucoup Utiliser J'en mets une bonne couche Pour pouvoir Avec le dos D'un pinceau Venir faire Des écritures Un peu Voilà Un peu Abstraites Pour venir Toujours Ajouter un peu D'intérêt A l'intérieur De ma couverture Je sèche le tout Bien avec mon heat gun Je viens Découper ce qui dépasse Et ma couverture Commence à prendre forme Je vais pouvoir La plier en deux C'est une couverture Parce que A l'intérieur Je vais venir y insérer Des tamponnages Que j'ai fait Sur du papier Donc ce sera Un petit carnet Que je vais offrir A Cathy Avec plein de Enfin plein Avec des feuillets A l'intérieur Où il y aura Des citations Des 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 petits mots Pour le art journal Pour les cartes Que je vais lui mettre A l'intérieur Donc je découpe La couverture A la bonne taille Je suis venue Mettre Tout autour De ma couverture De la couture Avec un fil Orange fluo Ça Voilà Ça finit bien La couverture Et puis ça permet Que tout soit Bien accroché Par exemple L'intérieur Les pages de livres Soit bien Accroché A la couverture Ici je viens M'occuper Donc du De la petite citation Que je vais venir Mettre Dans un Que je vais venir Plastifier Que je vais venir Découper Et hors caméra Vous le verrez A la fin Je vais venir L'attacher Sur le devant De ma couverture Avec des œillets Voilà Et on va feuilleter Ensemble Le petit carnet Terminé Là je fais Les petits coins Arrondis Donc voilà Je suis venue Ajouter Cette citation Donc plastifiée Avec des œillets Je suis venue Mettre un élastique Je n'ai pas Cousu Mes feuillets Comme ça Qu'à type Pourra Si elle le souhaite Réutiliser La couverture Pour autre chose Je suis venue Mettre des perles Sur l'élastique Jaune fluo Et des rubans Et donc A l'intérieur J'ai fait Un petit livret Où j'ai mis Plein de petits tamponnages J'ai également Recyclé Un emballage De stickers En pochette Et puis Je suis venue Mettre à l'intérieur Des étiquettes Que l'on trouve Dans les blocs De chez Action Que j'aime bien Qui peuvent Aussi bien servir Pour des cartes Pour des photos Ou pour du art journal Donc Donc voilà La création D'aujourd'hui Écriture Avec plein de sentiments Plein de tamponnage Et la couverture Qui est faite Entre autres Avec des poudres Lindis Voilà J'espère en tout cas Que cette création Vous aura inspiré Merci beaucoup Si vous êtes resté Jusqu'ici Je vous dis A demain Pour le jour Numéro 5 Pour un nouveau thème D'ici là Prenez soin de vous Allez Ciao A demain Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz